salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur design and code alors aujourd'hui on va continuer notre tutoriel sur MongoDB en ce qui concerne notre api donc le tutoriel est assez ancien ça fait très longtemps déjà qu'on a eu à faire ce tutoriel donc aujourd'hui on va le continuer ce processus sur lequel on s'était déjà arrêté donc j'ai juste fait un petit briefing sur ce dont on avait déjà eu à faire et c'est ce qu'on va continuer à faire aujourd'hui donc si vous regardez déjà la référence entre les dossiers du projet s'il y a sur d'autres tutoriels ne ressemble pas vraiment à ce qu'on avait avant donc ça a été un peu changé oui maintenant il y a une partie application modèle et tout bon ça c'est juste pour la structuration de votre projet pour que vous ne soyez pas égaré quand vous voulez faire la modification des fichiers un peu comme quand j'oubliez fait sur le pourquoi d'utiliser les routes des contrôleurs et tout donc ça c'est un peu pour arranger vos projets bien évidemment on va entrer dans le bref pour comprendre à quoi ces temps de serve et pourquoi mettre telle ou telle chose à l'intérieur présentement si on considère que c'est juste pour regrouper bien nos éléments afin qu'on ne soit pas égaré lorsqu'on veut faire des modifications spécifiques sur notre projet donc autre chose aussi vous allez voir on a maintenant beaucoup d'import au lieu des requires pourquoi parce que il y a aussi beaucoup d'avantages par rapport à l'utilisation d'eggme strict module par rapport aux commandes js donc je pourrais vous filer certains liens si vous le voulez un espace commentaire ou bien vous pouvez vous même faire vos recherches pour voir ce qui est mieux pour vous donc déjà ça va pas changer la façon dont on a écrit le code deuxième élément changé ici c'est la connexion à la base de données donc déjà pour ceux parmi vous qui n'avez pas de connexion ou bien qu'ils voulaient travailler à des moments où la connexion perturber et tout au lieu de faire directement la création de vos éléments chez atlas directement en ligne donc pour votre base de données mongo vous pouvez directement installer mongo chez vous donc mongo db bien évidemment vous avez des configurations que ce soit pour linux chumba je pense qu'il y a une version pour windows ou mac vous l'installez et tout vous faites une connexion en parallèle directement via votre pc donc on va utiliser une base de données en local présentement donc ça c'est bien pour aider beaucoup tout le monde il travaille un local avant de déporter notre travail pour le mettre en ligne je crois que c'est mieux ici autre chose aussi donc par promis étant on a changé les routes et les modules donc c'est aussi par rapport à ça que les exploitations vont changer donc on a pu voir les modules points export égale à donc avec le système d'ecma script module c'est la chose là c'est plus la même chose parce qu'on va vous dire que c'est pas commun ça n'est pas pas dans le même sens donc pour ceux qui veulent rester sur le commande js vous laissez commande js autre façon aussi de faire avec le module si vous voulez pas mettre le type égal à module sur votre paquet json c'est de faire vos fichiers avoir le point mgs donc au lieu de js c'est un point mgs tout simplement bon on va continuer donc avec ce qu'on a eu à faire déjà si je rapporte ici notre test d'appui bien évidemment on aura plus à travailler on va travailler avec posman ce sera insomnia présentement c'est là donc vous ne changez pas que ce soit insomnia posman peu importe la personne tant que ça fait des requêtes et que vous avez des retours il n'y a pas de souci vous pouvez même travailler en ligne de commande vous faire vos tests d'api c'est pas un problème là-bas donc je le disais tantôt on va travailler avec msomnia maintenant ce qu'on avait eu à faire avant c'était lister tous les articles avant un article et sauvegarder un article donc aujourd'hui on va se concentrer sur la partie qui concerne nos tutoriels c'est la mise à jour donc désolé pour le temps mis pour vous briefer sur la redirection on va donc entamer la partie qui nous concerne donc on va venir dans les routes déjà rapidement écrit notre tutoriel comme de base donc on a cfproduct ici on va partir sur le update et product donc pour faire cela on va dans notre contrôleur ok ok j'avais aussi oublié par rapport au contrôleur aussi on a exporté une classe product controller comme je dis encore c'est pour affiner notre code et pour nous permettre de mieux gérer les événements donc product controller ici là ses fonctions qui sont statiques c'est pour soi on les appelle directement comme ça sans initialiser la place avec une ou quoi que ce soit d'autre directement comme ça dans ses fonctions sont statiques elles prennent juste la requête et la réponse et font des choses donc c'est différent de export point default où on avait fait beaucoup de choses et tout on va y faire ici pour la fonction chargée de la mise à jour donc je vais dire c'est un statique toujours statique à 5 update bien évidemment je referme ça donc on a toujours le temps de commenter on va dire que update et product cool et bien au moment donc pour update notre produit qu'est ce qu'on fait d'abord on va retry l'identifiant qui est envoyé dans la requête donc l'identifiant qui est envoyé dans la requête je m'explique que donc pour update un produit on va faire un routeur vous pouvez utiliser deux méthodes pour les updates vous connaissez soit peu tout soit patch donc on va partir avec plus donc update product et on veut la mention update donc ici on demande à récupérer un identifiant celui-ci est passé en tant que params dans la requête donc pour avoir l'identifiant du produit par moment on va dire constant product id donc le product id cela va être égal à requête point et params point l'identifiant donc vous voyez un peu et en deuxième on va voir maintenant besoin des éléments stockés dans le body c'est à dire que quand on veut update un élément on envoie l'identifiant de la chose et le body bien évidemment celui qui va charger de sauvegarder les nouvelles données en quelque sorte donc ces données là on va les récupérer là d'actualité ok donc on a l'autre identifiant notre produit qu'est ce qu'on fait maintenant il faut obdite obdite on va mettre ça dans un try catch donc try catch parce qu'à un certain moment si ça est chaud on peut récupérer l'europe quelque part et faire autre chose donc je spécifie encore on a on a update le flow des erreurs dont les erreurs ne sont plus retournés de la même façon qu'avant il y a un petit fonction petite fonction qui fait deux ou trois choses c'est quoi ça prend une réponse ça prend l'erreur et tout et ça nous renvoie ça sous forme de statut d'essence et tout et tout donc c'est assez simple comme cela plus besoin d'écrit beaucoup beaucoup de choses là donc ça vous pour optimiser votre travail et tout et tout n'oubliez pas que présentement si on comprend le font encore comment écrire notre api c'est très basique mais après dans les orm dans les grands frameworks et tout vous allez avoir des façons de détails d'écrit tout ceci donc nécessairement on travaille comme ça parce que c'est encore du basique et ça nous permet de mieux comprendre les autres architectures des autres frameworks après donc dans notre try bien sûr et on va catch donc pour le moment d'écrit encore rien on catch une erreur bien évidemment et on va retourner le handler donc l'erreur ici sera pour la mise à jour du produit dont l'utilisateur saura pourquoi l'erreur est venu dans le try on va try on va try de faire quoi d'obdé notre produit donc on dit constant produit ici est égal à product point find by id product id donc qu'est-ce qu'on fait on récupère d'abord le produit par son identifiant c'est la première chose si le produit si le produit bien évidemment il n'y a pas de produit c'est-à-dire que ça n'existe pas et tout et tout il y a eu une erreur et tout ce qu'on fait on retourne le rendre produit produit notre forme on retourne un 404 donc vous voyez un peu alors product.set data et product.save donc response.design produit donc c'est tout alors on va créer une nouvelle requête ici d'appeler on va dupliquer directement le save en mettant ici update ok update on va mettre en une pâte non en fait autant pour moi pute donc pute ici c'est slash identifiant donc au save dernier save que j'ai eu à faire je vais récupérer juste l'identifiant de l'élément ici c'est lui qui nous intéresse bien évidemment on va le sauvegarder là pour cet élément ci donc voici ces informations panier on va dire panier de produits panier de produits maintenant et justement mettre description tout simplement bon pour le prix ici on va mettre 7 à la place de 9 et on va essayer d'objet cette fois-ci donc send donc on a que le note connecte au serveur normalement pourquoi parce qu'on n'a pas démarré notre serveur c'est simple démarrer notre serveur on va faire yarn start donc autre chose aussi de gestionnaire de dépendance au présentement c'est plus npm c'est yarn je vous dis pas de virer directement chez yarn je vous dis pas de laisser npm donc vous pouvez travailler que soit d'npm pnpm ou bien yarn il n'y a pas de souci et yarn ici la start c'est un script bien évidemment la vraie fonction qui est exécutée si c'est notre monde a.js on n'a pas laissé notre share mais notre monde donc c'est un peu ça on va revenir sur le test de l'API rapidement dans panier de produits description et tout on envoie encore les données cette fois-ci et on a un output API tout 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 donc un souci donc pourquoi parce qu'on n'a pas sauvegardé donc il ya encore le petit bouton qui nous attend ici on va sauvegarder ça aussi la fonction du but on revient encore tester donc on a panier du produit description price et vous voyez donc on a notre produit qui est renvoyé là le produit est écrit et tout on peut aller le vérifier avec la fonction qui permet d'avoir l'information sur un produit donc sauvegard ça je coule et on fait un send donc vous voyez panier du produit description le nouveau prix est là donc on va essayer un peu de faire autre chose c'est retirer le dé par exemple il fait un send update product cast object fait blablabla vous voyez on peut pas faire une modification si on n'a pas les choses on remet le dé bien évidemment il va faire la mise à jour c'est la même chose et tout ça va pas changer les données donc c'est tout pour la mise à jour d'un produit je sais que le tutoriel a été un peu très long parce qu'il fallait faire un briefing sur ce dont on avait eu à faire et ce dont on devrait faire je crois qu'on va se retrouver après pour la suite du tutoriel avec la suppression d'un élément dans un produit je vous dis à plus et tchao tchao n'oubliez surtout pas de vous abonner de liker commenter bien sûr commenter donner vos avis pour qu'on puisse voir comment remédier et changer certaines c'est un système merci à vous et à la prochaine